La parole est à madame Dominique Kellemois pour le groupe Paris en commun pour 5 minutes maximum. Merci madame Malachar de Ressier pour vos propos que je vais un peu répéter mais compléter également. Mes chers collègues, savoir prendre la parole est essentiel et on le voit bien ici dans cet hémicycle lorsqu'on se parle et qu'on s'écoute tout se passe bien, lorsqu'on se hurle dessus, qu'on se lève et qu'on s'invective plus rien ne se passe ou en tout cas plus rien de constructif, de positif ne se passe. Savoir prendre la parole c'est ce qui construit notre rapport aux autres. Exprimer les idées, les défendre, instaurer le dialogue, telles sont les clés des interactions entre individus. Le dialogue c'est l'échange de points de vue qui va permettre de développer un esprit critique, de déconstruire les préjugés. Le dialogue c'est ce qui permet d'ouvrir les yeux, d'échapper au sectarisme, au complotisme. Le dialogue c'est aussi la capacité à écouter la parole des autres pour pouvoir y apporter son opinion. Une écoute active pour un échange constructif. A l'heure des réseaux sociaux et des fake news, apprendre aux jeunes à prendre la parole est un enjeu majeur. Pour ceux qui n'en auraient pas entendu parler, je leur recommande de regarder en replay le documentaire qui a été consacré sur les chaînes publiques à l'entreprise de démolition des cerveaux, qu'est le réseau social TikTok. Apprendre aux jeunes à prendre la parole, c'est tout l'objet de cette délibération. Elle vise à reconduire pour 2024 le partenariat entre la Ville de Paris et l'association Elocentia. Cette association, créée en 2019, développe un programme éducatif d'intérêt général en formant des jeunes à la prise de parole en public. L'association propose des ateliers d'éloquence visant à développer l'expression scénique, la structuration du discours, le contrôle de la voix, la respiration et également un temps de restitution final et un projet de stage d'une semaine intitulé Challenge d'éloquence du Grand Paris. Ces ateliers s'adressent à des adolescentes et adolescents de 11 à 14 ans, prioritairement en quatrième et troisième. 33 collèges sont concernés, pour la plupart en réussite éducative, et c'est là qu'effectivement je veux insister, ainsi que les deux centres d'accueil pour collégiens exclus, Pâté et Ramponneau. Ces ateliers se déroulent sur les temps scolaires, périscolaires et même extrascolaires. Grâce à notre dispositif, tous et toutes au collège, c'est les vacances. A travers des formations encadrées par des comédiens, des avocats, des experts, ces collégiennes et collégiens vont donc s'approprier des techniques d'éloquence. Les interventions sont adaptées en tenant compte des contraintes, des publics et des projets spécifiques de chaque établissement. Familiariser ces jeunes avec la prise de parole en public va renforcer leur estime de soi, les aider à reprendre confiance. Savoir prendre la parole en public est d'une vraie compétence qui s'apprend ce travail. On le sait, l'aisance dans l'expression orale est souvent un marqueur social et culturel. Ce partenariat s'inscrit donc pleinement dans les objectifs du plan Ambition Collège, porté par notre majorité municipale. Il vise à favoriser la réussite éducative de nos collégiennes et collégiens et à réduire les inégalités sociales et culturelles. Il permet aussi et surtout de promouvoir et transmettre les valeurs de la République en favorisant l'expression et le développement de l'esprit critique des jeunes parisiennes et parisiens. Ce partenariat a, au fil des années, largement fait ses preuves. Aussi, je vous invite, mes chers collègues, à approuver largement cette belle délibération. Merci beaucoup. Merci, chers collègues.